Oui, bonjour à tous, nouvelle vidéo, donc l'actu, le numéro 2 Donc on va passer un peu plus de temps sur GameFound Donc pour voir encore les pages manager qui sont encore disponibles et ouverts Dont ceux de Mythic Games, voilà, donc des jeux qui sont en français Donc on va commencer tout simplement par Super Fantasy Brawl, le round 2 Donc avec réédition de la boîte d'origine et des nouveaux personnages jouables Pour ceux qui ont déjà la boîte de base Donc voilà, on retrouve toutes les infos là-dessus Donc le pledge de base est à 65 dollars plus les frais de port Chaque fois, il ne faut pas oublier les frais de port Voilà, là on a des boîtes supplémentaires Le pledge Megafan, donc avec toutes les boîtes d'extension Et là on a uniquement les boîtes d'extension Voilà, pour ceux qui ont déjà la boîte de base Voilà, et plein d'accessoires Voilà pour Super Fantasy Brawl Donc c'est encore ouvert, de toute façon je pense que c'est ouvert il y a peu de temps Dark Dungeon, donc de Mythic Games, même principe On va revenir jusqu'en haut Donc Dark Dungeon, donc le jeu de société basé sur le jeu vidéo Perso, je n'ai pas pédé, je trouvais le jeu un peu mou Mais par contre, effectivement, au niveau matos Les figurines sont vraiment... j'adore Mais comme voilà, j'ai quoi faire en jeu Perso, je n'ai pas pédé, je n'ai pas été plus loin Puis peint les figurines, c'est bien Mais je veux aussi jouer aussi Et voilà, pour ma part, moi j'ai trouvé le jeu un peu mou Je n'ai pas été plus loin que ça Donc encore une fois, pour ceux qui sont intéressés Un jeu aussi en français Voilà, donc sur l'univers du jeu vidéo Donc le play, on est à 100 dollars Donc plus les frais de port à chaque fois N'oubliez pas Et après, avec des... comment dire Des boîtes en plus supplémentaires Démissions supplémentaires Voilà, HelloLine est à 330 dollars Voilà, les boîtes supplémentaires Avec des personnages, d'études en plus On est autour de 5, on est à 50 euros quoi 50 et 55 pour The Crimson Crimson Courta Voilà, et puis pareil, même principe De l'accessoire supplémentaire Pour cette boîte de jeux Allez, on va partir sur elle Alors elle, je pense qu'il ne doit pas rester énormément de temps Donc c'est un jeu, pareil, de mythique en français Alors purement narratif Dans l'univers des Vikings Donc pareil, un beau jeu Mais moi, mon côté, c'est pareil Je n'ai pas péché à temps dans Solomon 4 Je n'ai pas été plus loin que ça Il faut compter 129 dollars Plus c'est frais de port Et même principe Des accessoires On a un jeu d'échecs aussi Si ça peut C'est pas un jeu d'échecs C'est un jeu spécifique Pas spécifique Mais qui est connu apparemment dans le Nord Voilà, ça ressemble un peu à des échecs Et voilà Là, j'en sais pas plus Mais il propose ce genre de choses En plus, ça peut être sympa Pour ceux que ça intéresse Voilà pour Donc le dernier jeu de mythique Donc je pense que par contre Le play manager de Hell's La saga Devraient peut-être bientôt scouturer Donc ceux qui sont intéressés Mais il ne faut pas hésiter Aller voir Donc sur la page de Gamefong Et de Pitcher là-dessus Voilà Donc en général mythique Livre Sauf qu'il livre Avec souvent beaucoup de retard Voilà Donc au moins 6 mois Minimum de retard Voir un an Par rapport au délai qui est annoncé Voilà Pour avoir l'expérience Des projets mythiques Voilà ce que je peux vous dire là-dessus Il livre Mais avec beaucoup de retard Alors je vais vous parler d'un autre jeu Pareil qui était sorti Vers un petit quick starter Donc tiré d'un jeu mobile Alors là je ne connais pas du tout l'univers Mais par contre Je trouve les figurines sympa Après encore une fois là Je ne connais pas trop la boîte On n'hésitez pas à essayer D'aller voir le projet sur quick starter Ne vous renseigner Par contre Ils ont une boîte En français Donc on peut avoir les règles en français Et il faut compter 95 de la Donc plus les frais de port Plus peut-être Peut-être les taxes A vérifier Là-dessus Bon voilà Les figurines ont l'air d'être sympa Après j'en sais pas plus Pour ceux qui aiment bien Un peu l'univers manga A voir Donc le core page 95 dollars Ça indique un peu au-dessus Approximative 95 dollars Voilà Donc possible De l'avoir Ce jeu En français Allez on va partir Sur le quick starter Donc un seul projet Aujourd'hui que j'ai retenu Il n'est pas en français Par contre c'est dommage C'est tiré du jeu vidéo Monster Hunter Alors c'est vraiment Pour ceux qui connaissent La franchise Fais attention Il reste que 4 jours Donc ça Voilà Ça va arriver vite Après ils vont peut-être Passer par un pledge Manager Donc voilà Faites attention là-dessus Donc pour ceux qui connaissent On joue des personnages Qui tuent Qui essaient D'abattre un gros Un gros monstre Une grosse partie de chasse Tout simplement Avec Voilà Des créatures Des dragons Des monstres Voilà Qui ressemble un peu A des dinosaures Pour la plupart Je pense Je trouve Moi après Ou des gros lézards Voilà Donc le pledge De base Il faut compter 58 euros A priori Les taxes sont inclus Donc il faut compter Quand même Les frais de port 58 euros Pour moi C'est raisonnable Pour un jeu de figurines Après il n'y a pas Énormément de matos Il y a 8 figurines En tout Donc aussi C'est pour ça Aussi que c'est Voilà Ça reste Réalement en termes de prix Par contre Il n'y a pas mal de cartes Et il y a des pions Donc voilà A voir pour ceux Que ça intéresse On va descend Quand même Les créatures On va se ressent Quand même pas mal Du gros lézard Du dragon Alors Voilà Donc le corps pledge Plus apparemment Donc c'est une extension Alors là Qu'est-ce que ça nous donne De plus Peut-être des personnages En plus Et voilà Des créatures En plus Voilà Si vous voulez Un peu plus De créatures Et de personnages En plus Donc là On est à 117 dollars On voit Voilà pour ce projet Donc c'est pareil N'hésitez pas à aller voir Si ça vous intéresse On fait attention Il ne reste plus de 4 jours Ce quick starter De toute façon Je pense qu'ils sont arrivés Alors Alors objectif Là ils sont en plus Deux millions Et cent mille Voilà De là Donc euros Pardon Euro Donc deux millions Et cent mille euros Pratiquement Voilà Pour Donc ce projet En quick starter Donc on va partir Maintenant Chez alchimie Alors pour ceux Qui ne connaissent pas Alchimie Un jeu français De figurines Et je trouvais Cette figurine Donc la wim Qui est magnifique De Du culte de Rados Pardon Donc voilà Donc j'ai hésité En longtemps Entre alchimie Et astraïs Et astraïs Et on l'a un peu déçu Parce que astraïs C'est maintenant quasiment mort A moins qu'il se réveille Après le covid Alexis je sais qu'il est en train de faire un nouveau projet Sur quick starter De sortie de d'endroit d'impression 3D Mais c'est dommage Que ce jeu soit un peu en suspens En ce moment Donc là où il y a Alors j'ai mis aussi la chaîne d'alchimie Ou alors j'espère que vous la voyez Parce que je ne sais pas si le logiciel de capture Va prendre la vidéo Pour la vidéo Moi je vais faire un arrêt sur image On voit que la figurine Est quand même assez grande Par rapport à les personnages Belle bête C'est pour ça qu'aussi Elle coûte 28 euros C'est ça 28 euros Elle ressemble un peu Je pense aux créatures Qu'on peut trouver Dans Pour les Krix De War Machine Voilà ce que je cherchais Le nom Donc voilà Je trouve C'est vraiment Voilà Belle créature Pour les joueurs d'alchimie Ou qui seraient intéressés Pour jouer le jeu Ce jeu français De figurines Et qui est là maintenant Depuis quasiment Une dizaine d'années Voire plus Si je ne me trompe pas Alors Un autre créateur De figurines TGCM Donc qui est A l'origine de Briscard Des carnages Donc Que des personnages Anthropomorphes Si je ne me trompe pas Des personnages Donc animaux Voilà Et on a aussi Carnage Avec des figurines De 54 mm Donc Voilà Plein de Belles choses Sur leur site Un jeu Qui est pareil Intéressant Donc c'est pareil On est grosse figurine C'est pour ça Qu'on est à 24 euros Mais J'ai regardé Rapidement Pour commencer A jouer Le starter Et à 69 euros Pour 3 figurines De 54 mm Franchement Ça va Pour un Pour un jeu De figurines Voilà Donc Pour ceux Que ça intéresse N'hésitez pas A aller voir TGCM C'est pareil Ça fait Quelques années Qu'ils sont Qu'ils existent Que le jeu Tout Briscard Tour très bien Carnage Bon Et là C'est tombé Plus ou moins Un période De lancement Après Covid Donc il n'y a Pas un nombre Retour Mais Et tournois Et là Ça a été Mis en suspens Mais encore une fois N'hésitez pas A faire un petit tour Chez eux Alors On va Voilà Venir rapidement Sur ma chaîne Donc n'oubliez pas J'ai sorti Plusieurs vidéos Il y a Il y a Quatiment une semaine Le premier actus Un unboxing D'enchanter Voilà La découverte De Josh Dredd Avec toutes mes figurines Que j'ai peintes Que j'avais Commandé Voilà J'avais acheté Donc n'hésitez pas A faire un tour Sur la chaîne N'hésitez pas A faire un tour Aussi sur la page Facebook J'ai aussi une page Un site web Où vous retrouvez Toutes ces vidéos Donc c'est un peu Rangé différemment Que sur Youtube N'hésitez pas A aller faire Un tour Merci d'avoir regardé La vidéo jusqu'au bout D'autres vidéos Vont arriver Cette semaine Dont Warmer 40 000 Conquest Les 4 Numéros suivants On arrive Pratiquement à la fin De la collection Et je reçois Un autre colis Aujourd'hui Or Je sais Qu'il y a Zombie-ci Qui devrait arriver Il y a Comment dire Pour Mythic Et Rise Buster Le kit Pas d'amélioration Mais une modification Des règles Etc Le 1.5 Un truc comme ça Qui devrait arriver Un petit kit avec les cartes Donc voilà Donc en fonction De ce que je vais recevoir Cette semaine Je vous ferai La vidéo Et je la mettrai en ligne Donc voilà N'hésitez pas A laisser un commentaire A partager la vidéo A mettre un like Pour faire connaître La chaîne Et je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz